Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 1er septembre pour comprendre comment tourne cette pauvre planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Il y a des jeudis comme ça » où toute l'actualité est consternante. On va commencer par ordre chronologique avec la Chine. La Chine qui reconfine et pas une petite bourgade insignifiante parce qu'on a détecté 3 cas de Covid. Non, on a détecté 3 cas de Covid mais à Chengdu et là c'est 23 millions d'habitants qui se retrouvent prisonniers, enfermés chez eux. Les usines sont fermées. C'est la deuxième fois que Chengdu est confinée entièrement cette année. Cette ancienne capitale de production de pièces automobiles est devenue également un des épicentres de la fabrication de composants électroniques. Sans Chengdu, ça ne va pas rigoler pour le secteur automobile en Europe. Nos Renault, Stellantis et autres constructeurs allemands vont de nouveau se faire des frayeurs. Mais les constructeurs allemands plus que les français naturellement parce qu'eux ils ont un problème, c'est le gaz. Le gaz russe qui n'arrive plus suite à une nouvelle maintenance de Nord Stream 1 et dont on ne sait pas si elle se soldera par une remise en service. Alors en revanche, on va recevoir du gaz d'Azerbaïdjan. Le problème, c'est que ce pays-là en produit assez peu du pétrole. Oui, certes, Bakou est une des plaques tournantes pétrolières. En revanche, pour le gaz, l'essentiel vient par un gazoduc russe. Oui, oui, oui. Le gaz azéri vient de Russie. Et puis là où vous allez vous demander si ce n'est pas un véritable gag, les quantités que l'Azerbaïdjan s'apprête à livrer, en fait, ces quantités ne seront disponibles qu'une fois modernisées, augmentées l'outil de production, c'est-à-dire dans 10 ans. Alors qu'est-ce qu'on est allé nous dire qu'on allait recevoir du gaz d'Azerbaïdjan vu que ça ne va pas vraiment être le cas et que si on en reçoit, ce gaz viendra en fait de Russie ? Tiens, au fait, le GNL, arrivé par bateau, il vient de Chine. Mais oups, ce gaz liquéfié en Chine, à l'origine, il vient de Russie. Mais oui, et vous avez compris qu'on touche aux sublimes, puisque maintenant, effectivement, on importe du gaz russe par pays interposé, auquel on laisse une marge de 30%. Même chose pour l'Inde, qui nous livre du diesel, avec une capacité, ou plutôt une production quasiment doublée depuis le début de l'année. L'Inde raffine tellement de diesel que ça en augmente son PIB. Oui, l'Inde est partie sur une pente de 10% de croissance cette année. En revanche, en Europe, évidemment, de la croissance, il n'y en aura probablement pas. Et on le voit à plein de petits symptômes, comme par exemple la production industrielle qui a encore reculé. Le PMI manufacturier recule de 49,9 à 49,6. Aux États-Unis, c'est la productivité qui baisse. Alors, je le dis tout de suite, c'est un peu moins qu'estimé initialement. On était parti sur du moins 4,6, on est à moins 4,10. En revanche, le nombre d'heures travaillées, lui, a augmenté de 2,7%. Et le salaire horaire, lui, de 5,7%. Donc là, aux États-Unis, la spirale prix-salaire, elle est bel et bien amorcée. Et on ne va probablement pas l'arrêter de si tôt. Alors, qui parierait sur une inflation s'infléchissant dès la fin de l'année pour revenir tendanciellement vers 2% d'ici deux ans, pas grand monde. Et en tout cas, pas Loretta Mester, c'est une des patronnes de la Fed. C'est la Fed de Cleveland, de mémoire. Enfin, c'est quand même une personne qui a autorité à s'exprimer sur la politique de la Fed. Et selon elle, les taux, ils vont aller à 4, voire 4,25%. Et on n'envisagera pas de baisse de taux avant fin 2023. Donc, le basculement qui devait s'opérer à partir du second semestre, voire au tout début du troisième trimestre. Il y a des membres de la Fed qui nous disent de ne pas rêver. Bon, on ne rêve plus beaucoup, c'est vrai. Et j'ajouterais que cette prévision de taux à 4, voire 4,25%, ça redonne un coup de booster au dollar qui repasse au-dessus de la parité face à l'euro à 1,09980 contre 1,004 la veille. Alors, quand le dollar flambe, ça pèse toujours sur les métaux précieux. Et ça se vérifie une nouvelle fois aujourd'hui avec une once d'or à tout juste 1,700 dollars, une once d'argent à 18. Mais comme vous le savez, de l'argent, vous avez le cours officiel et vous avez le cours dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, vous le savez, il faut payer 30% de plus que le cours officiel pour obtenir du physique. Voilà, c'est une nouvelle fiction que nous dénonçons régulièrement. et nous espérons que cela vous est utile. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, thumb up ou un like. On vous retrouve demain pour le live avec les affranchis. Merci. 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 Merci.